La tente, ou plutôt la tchoum, a été dressée au milieu des blocs d'immeubles de Dudinka. Le centre culturel de la ville a proposé à l'équipage de Tara quelques heures d'immersion dans le monde d'Olgan. Les Dolganes, ce sont les autochtones du grand nord sibérien, des nomades. Mais aujourd'hui, ils sont moins de 250 à vivre avec leur reine, au milieu de la toundra, comme Vassili Enfant. On avait une tente à Cholipchoum qu'on dressait tous les jours, une fois par jour. Et après, il fallait la ranger. Le plus important pour moi, et j'en remercie mes parents, ma famille, c'est d'avoir grandi dans la toundra, entourée de reines et de la nature. Je me souviens qu'enfin, on a vécu plein d'aventures. C'était parfois dur, mais quand les hélicoptères venaient pour chercher les enfants, pour que nous allions à l'école, on courait. On se cachait pour ne pas aller à l'école. Mais Vassili a fini par aller à l'école, à l'internat même. Il y a appris le russe. Pour autant, il n'a pas oublié sa culture Dolgane et tente aujourd'hui de la promouvoir. On a fait une danse traditionnelle, je ne sais pas ce qu'on a dit, mais c'est vraiment formidable. Un partage culturel énorme. Partager, c'est aussi donner. Alors nous avons nous aussi dévoilé un peu de notre culture. C'est une raccocale, la nuit tombée, qu'on chante encore sur des violons. Pour vivre sur l'accordéon, c'est pas la bière qui fait pleurer, et l'accordéon vieux jour. Envolves les lernes du matelot, ou des embruns au fond des yeux, et que ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Sous-titrage Société Radio-Canada